Moi, c'est sûr que je ne veux pas, ni ne peux pas, travailler à la place des gens que je veux aider. C'est pas possible. Il faut qu'ils aient leur mot à dire, et non seulement ça, mais il faut qu'ils soient acteurs eux-mêmes. Sinon, c'est peine perdue. Nous avons décidé de nourrir les gens qui en avaient besoin. Et nous avons décidé aussi de les aider à revenir à une vie normale, dans la mesure de leurs possibilités et de nos moyens. Voilà ce que nous avons décidé. Il faut que les gens soient eux-mêmes acteurs de leur réinsertion, si on veut que leur réinsertion soit pérenne. Si on les aide et qu'on fait à leur place, ça va tenir un mois, peut-être deux mois, et puis patatara, ça va se casser la figure. Notre rêve, et je parle en mon nom, mais aussi au nom de tous les bénévoles, de dirigeants, etc., c'est d'être simplement, de pouvoir être là, à un moment donné, pour donner une clé qui va amener vers. Mais juste être cette clé-là, c'est suffisant pour nous. Après, c'est les gens qui font eux-mêmes. Le repas est un accessoire. On reçoit des gens, ils prennent le temps de se poser, de manger tranquillement. Nous, on va prendre le temps de discuter avec eux, pour essayer de savoir un peu ce qu'ils ont dans le ventre, ce qu'on peut faire pour les aider, et de les pousser à sortir de leur situation. C'est ça, mon rêve. L'accessoire, c'est le repas. Mais ce n'est qu'un accessoire. Même si aujourd'hui, c'est l'arbre qui cache la forêt. Mais ça n'est qu'un accessoire. C'est ce sur quoi on va s'appuyer pour aller plus loin avec les personnes et leur donner plus de bonheur. Au-delà des repas, on reçoit les gens. On prend le temps. Bon, il y a d'abord ce premier contact à la table, à la salle à manger. Mais ensuite, on essaye d'aller plus loin avec eux, c'est-à-dire de les recevoir dans un bureau, dans un endroit un peu plus discret, de discuter avec eux, de savoir quelles sont leurs attentes. Surtout quelles sont leurs attentes, parce que c'est ça qui est important. Ce n'est pas de les mener là où nous, on a envie. C'est de les mener là où eux ont envie d'aller. D'essayer de faire le point avec eux, d'essayer de faire avancer leur dossier, qui, pour le dossier de demande d'asile, qui, pour ceci, qui, pour cela, d'essayer de les aider à faire avancer leur dossier et de les faire avancer en même temps. C'est ça, le but principal. La fréquentation de la cantine est exponentielle. Ça veut dire qu'elle ne cesse d'augmenter. Pour vous dire, en deux ou trois ans, on a augmenté de 40% notre effectif. Pour servir, en 2017, 100 000 repas. Il y a un salarié en CDI et huit salariés en contrat d'insertion. Ça veut dire pour nous que ce ne sont pas des contrats à moindre coût. Ça veut dire que ce sont des personnes qu'on doit réinsérer. On se doit de le faire. Donc, avec un certain succès. Je ne sais pas quelles sont les statistiques actuelles, puisqu'il y a trois ans que je suis à la retraite maintenant, mais ce qui ne m'empêche pas de continuer à venir ici. À l'époque, quand j'ai quitté la cantine, il y avait environ trois personnes sur quatre qui quittaient la cantine en étant réinsérées. Donc, c'est quand même, là aussi, une satisfaction. Ça fait 35 ans que la cantine existe. Chaque année, la ville de Chambéry a été au rendez-vous. Chaque année, le département a été au rendez-vous. Chaque année, l'État a été au rendez-vous. Depuis, on va dire, depuis une vingtaine d'années, la région Rhône-Alpes est au rendez-vous. Enfin, Auvergne-Rhône-Alpes, pardon. Elle est au rendez-vous. C'est un réel service, mais il y a un réel soutien des municipaux. Enfin, des municipaux, pardon. Des politiques, qu'elles soient municipales, qu'elles soient départementales, qu'elles soient régionales ou nationales. Et ça, c'est un plus. Il faut savoir que je suis chrétien et que, pour moi, ça fait vibrer un verset de la Bible. Directement. Acte 20, 35, qui dit qu'il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est très vrai. Ça, je peux le dire. Quand on donne et qu'on voit qu'on ne donne pas pour rien, ça fait encore plus plaisir que de recevoir. Alors, il y a peut-être aussi une part de mon passé. Parce que je suis un ancien SDF, je suis un ancien alcoolique. Donc, j'ai connu la difficulté. Je sais ce que ça veut dire. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a aidé à m'en sortir. Il me paraissait logique de donner de moi-même pour que d'autres puissent en sortir. Tout simplement. Je m'en suis sorti grâce à quelqu'un. Si je peux être ce quelqu'un, modestement, si je peux être ce quelqu'un qui va donner le petit coup de pouce, parce que ce n'est pas moi qui fais à la place des autres, soyons bien clairs, ce sont eux qui font pour eux-mêmes. Mais il suffit d'avoir l'info au point où il faut, et hop, ça démarre. Donc ça, je trouve que c'est très important. Et d'être ce point-là, c'est une satisfaction personnelle, bien sûr. Je dois dire que j'ai commencé dans le, entre guillemets, le social, dans un centre d'hébergement d'urgence. C'est vrai qu'il n'y avait pas très longtemps que j'étais sorti de l'alcoolisme et que quelqu'un me fasse confiance, quelque part, ça m'interpellait. Mais quelque part aussi, une personne en difficulté qui arrivait pour se faire héberger, qui était en état d'alcoolique, en état alcoolisé, on va dire plutôt, ne rentrait pas dans la structure. Et si, par malheur pour elle, elle avait réussi à y rentrer pendant que j'avais le dos tourné, je la sortais manu militari. Et ça, ça ne me satisfaisait pas et ça me posait beaucoup de questions. Notamment, ça me renvoyait cette question et si toi, tu étais dans cet état-là, et si on ne t'avait pas tendu la main, qu'est-ce que tu serais devenu ? Et ça, c'est forcément une motivation supplémentaire. On a été aidé longtemps par la région pour un service d'aide à la réinsertion. Le problème, c'est que ça devenait de plus en plus basique parce que ce service d'aide à la réinsertion, pour la région, ça voulait dire travail, principalement. Or, pour nous, la réinsertion, ce n'est pas travail seulement. Il y a autre chose. Il y a l'aspect santé, il y a l'aspect social. Il y a des tas d'aspects derrière qui font que ce n'est pas le travail qui est l'élément essentiel. Ce n'est pas lui l'élément où on va tout articuler. Il y a autre chose. Ça peut être la santé, des fois. Ça peut être le social. Ça peut être simplement le moral. Il y a des tas de choses. Le problème, c'est que chacun a un petit peu sa case de financement. Un tel ne finance que des investissements. Un tel ne finance que la réinsertion vers l'emploi. Un tel ne finance que la santé, et ainsi de suite. Moi, ce que je rêve, c'est d'un pot commun où on voit quels sont les gens qui, effectivement, font du travail. Non pas ceux qui le font qu'en apparence, ceux qui vont au fond des choses, qui travaillent au fond des choses et qui essayent de faire sortir les gens de là-dedans. S'il y avait un pot commun pour ça, où on n'est plus à se creuser la tête « Attends, moi, il faut que je travaille là pour avoir tel financement, il faut que je fasse ça pour avoir tel financement », c'est se marcher sur la queue, quoi. On n'en sort pas de ça. Et le problème, c'est que tant qu'on n'en sortira pas, on ne sera pas efficace. Enfin, on est efficace, je veux dire, mais on ne sera pas aussi efficace qu'on devrait l'être. Ce pourquoi je me bats depuis des années, c'est pour que d'autres structures se créent en France. Mais pour ça, il faut une volonté politique, il faut une volonté associative, et réunir les deux, ce n'est pas simple. Le fait de vouloir fédérer un peu toutes les associations qui recevaient les personnes sans domicile, pour une grande réflexion, pour voir qu'est-ce qu'on pouvait améliorer dans le bassin chambérien, pour une meilleure prise en compte du public sans domicile. Alors, je précise quand même que cette réflexion suit le décès, ici à Chambéry, de deux SDF morts de faim. Je précise bien de faim, non pas de froid. Et c'est en fait ces deux décès qui ont posé question, et qui ont amené la réflexion à qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne se renouvelle pas, en tout cas à Chambéry. Que ça dépasse largement les frontières du département et de la région. Que ça aille bien le plus loin. Et qu'il y ait une grande réflexion, non pas venant d'en haut encore des politiques, mais de la base au niveau national, pour que les choses puissent enfin remonter. Je n'augmenterai pas le personnel, parce que je crois qu'à partir du moment où il y a cette motivation de vouloir aider les gens à se réinsérer eux-mêmes, c'est vraiment quelque chose de précieux, il faut qu'on le garde. Tout ce qui peut améliorer, j'ai envie de dire, la vie du citoyen lambda et du citoyen en difficulté. Tout ce qui peut l'améliorer, moi je suis preneur. Quitte à ce que ça me coûte à moi, peu importe, c'est pas grave. C'est pas grave, moi j'ai bien assez, donc on peut partager, il n'y a pas de soucis. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je vous l'ai dit, c'est ma devise ça. J'ai besoin déjà de réunir nos propres idées à nous, associatifs, pour ensuite toucher les politiques, faire front commun pour toucher les politiques. On a eu un exemple à un moment donné, vers les années 85, de mémoire, où on a réuni tous les partenaires qui avaient envie d'avancer par rapport à ça, et où on a amené, finalement, des 49 propositions qui ont amené la création d'un schéma départemental en Savoie. Mais tout ça, ça part des réflexions, des réflexions de la base, non pas des institutionnels, non pas des politiques, non pas des responsables, mais de la base du travailleur lambda qui sait de quoi il parle, les idées sont remontées progressivement, et puis un grand jour, on a fait une grande messe à la préfecture, en présence du préfet et des différents politiques, et on a jeté sur la table toutes nos propositions. Et tout a été saisi, et de là était né un schéma départemental. Incroyable ! Comme quoi ça peut se faire. Parce que vous savez, moi je peux travailler à la cantine Savoyard en étant salarié lambda, si je veux faire remonter des choses à mon président, je peux les faire remonter, mais est-ce que lui va les capter correctement ? Est-ce que lui va les retransmettre après correctement ? C'est pour ça que je parle, moi, de travail de la base, parce que de toute façon, qu'on le veuille ou pas, c'est de la base que ça sort. C'est pas d'en haut. Ça tombe pas des nuages, ça sort d'en bas. Si on veut travailler à la place des autres, on va droit dans le mur. Ou on les fout droit dans le mur. Ou droit au cimetière. Le principal, c'est aider, mais pas faire à la place des autres.